Après qu'Ève et Adam, hors du jardin céleste, la face des premiers pleurs terrestres trempés firent pour tous les temps exilés par le geste de l'ange qui tenait la flamboyante épée. Seul sur la vaste terre encore inoccupée, et sous un firmament nébulé et funeste, dans la hutte d'argile à peine enveloppée par les grossiers essais de leur labeur agriste, la morne dégradée, souhaitant de mourir, et maudit, il gardait pourtant le souvenir des bosquets radieux de divine rosée. C'est cette vision de l'immortel séjour, à l'âpre-descendance humaine éternisée, dont sont faits aujourd'hui les rêves de la mort. ... 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